Que ton âme repose en paix Peut-on lire sur cette bâche placée au fond de l'amphi-étisalade de l'UAC en cette soirée du vendredi 3 février 2023, jour choisi par la faculté des sciences et techniques FAST pour rendre hommage à l'éminent enseignant-chercheur Dr. Louis Gillesus Bigisi, arraché à leur affection le 23 décembre 2022. Précédemment enseignant à la FAST, l'illustre disparu est titulaire d'un baccalauréat série B obtenu en 1974 à Porto-Nouveau. Avec une maîtrise en sciences naturelles et un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement moyen obtenu à l'Université nationale du Bénin, aujourd'hui Université d'Aboumé-Kalavi, il fut enseignant de biologie et géologie dans l'enseignement secondaire et à l'école normale intégrée entre 1980 et 1992. Travailleur, Gillesus Bigisi décide de posséder ses études supérieures entre le Togo et le Bénin, lui donnant ainsi l'opportunité d'obtenir plus tard, en 2003, un doctorat unique en France. Depuis, il s'est consacré à l'enseignement et à la recherche scientifique au Bénin, notamment à l'Université d'Aboumé-Kalavi, dans le domaine de la biologie animale, plus précisément en entomologie. Sur le plan scientifique et relationnel, docteur Louis Gillesus Bigisi était très apprécié de ses pairs. Je peux dire sans risque de me tromper que le docteur Bigisi était un excellent collègue, très attentionné, qui a toujours entretenu de très bonnes relations avec ses collègues du département de biologie, voire de toute l'Université d'Aboumé-Kalavi. Pour Gillesus, il ne sert à rien de s'accrocher aux matériels. Il ne sert à rien de s'accrocher aux choses de la terre. Ses qualités humaines ont été très déterminantes dans la gestion administrative du docteur Bigisi en tant que vice-doyen de la FAST UAC de 2010 à 2014. Pendant deux ans, il a géré avec parcimonie, rigueur et efficacité les affaires académiques de la faculté, ce qui lui a valu la réélection, au même poste, deux ans plus tard, pour un second mandat. Cette bonne témoignage sur le vice-doyen de Bigisi constitue pour nous, jeunes, des leçons à retenir et des modèles à suivre afin de pouvoir rentrer dans l'histoire de notre pays pour que nous nous retrouvons demain. Sous-titrage Société Radio-Canada